Salut à tous, on est de retour pour discuter du monde passionnant, agité, préoccupant pour certains d'ailleurs du monde de l'énergie. Et on va en discuter avec un entrepreneur suisse, salut Loïc. Bonjour. Loïc Viray, nous viens des Alpes, voilà, magnifique. Ok, Studer Inotech, c'est quoi, juste une idée de taille d'entreprise ? Bientôt une centaine de collaborateurs dans le monde, dont 80% sur la Suisse. Ah quand même ? C'est toi le patron fondateur ? Pas le fondateur, moi je suis le directeur. Directeur, d'accord, il y a un fondateur au-dessus qui est resté ? Il y a un fondateur qui s'appelle Roland Studer, qui est en train de remettre gentiment les clés. Voilà. Ah, donc c'est une affaire de transmission en plus ? C'est une affaire de transmission, une affaire de... Donc moi je ne suis pas de la famille, mais pour l'instant je défends les intérêts de la famille dans l'entreprise, et puis on verra la suite. Oui, intéressant ces histoires, parce que, histoire familiale, donc Studer Inotech, ah oui, d'où le Studer effectivement, ça existe depuis combien de temps ? 35 ans, plus de 35 ans. Donc je n'étais pas né à la fondation de l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la tentation d'essayer de trouver dans la famille le gars qui peut reprendre, après il n'est pas toujours là, et donc c'est pas mal aussi d'avoir un bon DG. Exactement. Je pense que c'est bien pour une société familiale d'aller voir au-delà, et puis de voir les possibilités, parce que ce n'est pas toujours aussi les envies des enfants de reprendre une entreprise. Alors, système de conversion d'énergie, qu'est-ce que c'est des systèmes de conversion d'énergie ? Conversion d'énergie, c'est de l'électronique. On a dans un système d'énergie solaire, on a des panneaux solaires, on a des batteries, en ce qui concerne nos systèmes, et puis après il y a des consommateurs. Et nous, on est l'élément au milieu de tout ça, donc on gère les énergies entre les panneaux solaires, les batteries, et les consommateurs, et le réseau électrique, puisqu'on est maintenant branché aussi au réseau électrique. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu essayes de trouver des solutions pour que le rendement énergétique soit le plus important possible, le plus efficace possible ? Oui, il y a déjà l'histoire du rendement, mais il y a surtout, dans ces systèmes solaires, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut créer de l'énergie, d'accord ? On veut créer de l'énergie, par exemple, sur une habitation individuelle. Ce que l'on faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a un champ de panneau solaire sur son toit, par exemple, et on le met directement, on met l'énergie directement dans le réseau, ou on la consomme directement sur place. Absolument. Nous, on passe, on a aussi la possibilité de stocker cette énergie. Ça veut dire qu'on va créer de l'énergie la journée, quand on a du soleil. Mais ça, c'est une batterie, ça ! Non, ça, ce n'est pas une batterie. Les panneaux, ils vont créer l'énergie. Et puis après, cette énergie, soit on va l'utiliser en direct, soit on va la stocker dans des batteries. Dans des batteries. Et puis après, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, la nuit, puisque le problème, c'est que souvent, on produit trop d'énergie la journée. On est d'accord. Et puis après, la nuit, on a plus de l'énergie. Alors, ça permet d'élargir un petit peu ce spectre d'utilisation de sa propre énergie. Et donc, c'est des systèmes de gestion intelligents ? C'est ça. C'est très intelligent, oui. C'est plusieurs années de développement. Non, mais je vous dis ça parce que c'est plusieurs années de développement pour un appareil, pour une technologie. C'est des technologies qui évoluent après pendant plus de dix ans. On va faire des mises à jour. Et la gestion de l'énergie, c'est extrêmement important dans une habitation. Maintenant, si vous rajoutez la mobilité électrique, on a tout à coup plein d'acteurs qui vont venir participer à ce... Et l'idée, c'est quoi ? C'est que ta technologie, elle emmagasine de la data sur le comportement de consommation énergétique du bâtiment dans lequel elle est installée. Et elle va comme ça pouvoir la gérer au mieux ? Alors, exactement. On prend de la data, on va mesurer tout ce qui se passe à la minute. Et puis après, on va pouvoir en tirer plusieurs conclusions. On va aussi pouvoir orienter l'utilisateur sur peut-être des réglages à faire dans ça, dans ses méthodes de consommation d'énergie. Le conseiller et puis lui apporter justement le plus de technicité pour qu'après, il soit, nous on parle d'autarcie, le plus autarcie possible. C'est-à-dire qu'il consomme le plus possible l'énergie que lui-même a produit, exactement. Et puis après, on va pouvoir jouer avec un véhicule électrique. On rajoute dans le système un véhicule électrique qui a sa propre batterie. Et puis on va faire des échanges d'énergie avec tous ces systèmes. C'est la grande idée, ça. C'est la grande idée que nous vendait à une époque, d'ailleurs, un industriel français connu qui s'appelle Vincent Bolloré, quand il s'était lancé sur cette activité. Résultat des courses, ça n'a jamais vraiment pris, en fait, cette idée effectivement assez basique que tu peux recharger ta batterie la nuit et venir l'utiliser quand tu rentres du boulot à 19h au moment où il faut faire chauffer le four. Je pense que c'est une histoire de temporalité, en fait. On est maintenant au bon moment, au bon endroit. On a un marché du véhicule électrique qui grandit énormément. On sait que le véhicule thermique, donc le véhicule classique, va s'arrêter d'ici moins de 20 ans. Et donc il y a des changements d'habitude qui vont se faire. On a vu aussi qu'on avait une fragilité du réseau électrique européen. On a de la peine à produire de l'électricité. D'un coup, on a des centrales nucléaires qui marchent moins bien et on a moins de gaz et tout devient un petit peu sensible. Tendu, absolument. C'est pour ça que les gens vont suivre une tendance de plus en plus solaire, sans parler, bien sûr, de la question de l'écologie, de l'arrêt du CO2. C'est pour ça que les gens doivent passer sur cette technologie. On est bien d'accord, pour recharger une voiture électrique, pour le coup. Alors, non, attends, d'abord, tes clients sont des maisons individuelles, essentiellement ? Non, pas essentiellement. Ah, d'accord, ça peut être des entreprises. Maintenant, on met aussi des entreprises en autarcie. Et surtout, on les protège des coupures d'électricité. Donc c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on a une batterie, c'est qu'en fait, si on a la chute du réseau électrique, eh bien le process peut continuer, puisque nous, on arrive à sauvegarder l'alimentation électrique. On a une énorme multinationale en France qui fait ça, qui s'appelle Schneider Electric. Oui. Qui fait exactement ça. Quelle spécificité tu apportes, justement, face à ces géants qui offrent aujourd'hui des systèmes qui peuvent être comparables ? Nous, on va se baser sur des systèmes avec une puissance qui, je dirais, va peut-être pas aller toucher les puissances qui sont prises en charge par Schneider. Donc on est vraiment dans un spectre de marché plus petit. On s'occupe des PME, des petites et moyennes entreprises, ou des habitations individuelles. On est présent dans le monde depuis plus de 30 ans, parce que vous imaginez bien que dans le monde, en Europe, on a un réseau électrique qui est de bonne qualité, mais dans le reste du monde, souvent, on a énormément de coupures par jour, 12 à 15 coupures de plusieurs heures. Et vous voyez, c'est difficile de mener des activités professionnelles, de mener un business, de faire de l'éducation. Donc on est connu pour ça. Et donc dans ce cadre-là, par exemple, ton système, en emmagasinant sa data, etc., peut-être même en étant couplé sur le réseau et en voyant les modulations qu'il peut y avoir sur le réseau, est capable, en fait, de gérer ses coupures, de les anticiper ? – Exactement. On va gérer les coupures. Et le futur, c'est même de pouvoir participer à un réseau électrique. Je parlerai de réseau électrique public. C'est qu'on a de plus en plus de systèmes qui sont répartis dans un pays ou dans une région. Et puis ce que l'on va pouvoir faire dans le futur, on est en train de travailler sur les algorithmes, c'est de relier virtuellement tous ces systèmes et puis de pouvoir les faire participer à la stabilité du réseau avec des temps qui seront extrêmement rapides, moins d'une seconde, pour injecter de l'électricité ou en prendre pour stabiliser le réseau. – Ça, c'est un sujet fondamental, Loïc, avec le développement des énergies renouvelables. On le dit d'un mot, vous le savez, vous ne le savez pas, mais c'est toute la difficulté de l'électricité, c'est qu'il ne peut pas y en avoir trop, il ne peut pas y en avoir pas assez. Il faut que le réseau doit être constant. C'est quoi ? Il y a une petite marge de 2-3%, je ne crois pas beaucoup plus. – C'est très sensible. – Très sensible. Et donc quand, par exemple, le vent tourne très très fort, tu te retrouves parfois avec trop d'électricité. – Exactement. – Donc il faut des systèmes qui puissent essayer de la capter, de l'organiser. – De pouvoir l'emmagasiner, de pouvoir en donner, sur des temps très très courts. – Sur des temps très très courts. – Voilà, exactement. – Effectivement. Je me trompe ou la Suisse est évidemment neutre pour tout, n'appartient à aucun système sauf le système d'interconnexion européenne de l'électricité ? – C'est d'ailleurs là, c'est entre la Suisse, France et Allemagne que le système électrique interconnecté est né. – Oui. – Et bien sûr, on est connecté au réseau européen. Un réseau de qualité, un réseau connecté. Donc l'Europe a toujours fait ça très très bien, contrairement aux Etats-Unis, où on a des Etats qui ne sont pas forcément connectés les uns les autres. C'est pour ça qu'on a un approvisionnement qui est de haute qualité dans toute l'Europe, en Suisse particulièrement, parce que c'est un petit pays qui est plus facile à gérer. Mais voilà, l'idée c'est de participer au niveau européen à tout ça, en faisant aussi profiter les gens… – Et ça donne l'impression de truc quand même. – Exactement. – Le seul truc auquel participe la Suisse, c'est l'électricité. – On pourrait être novateur là-dedans. – Oui, bien sûr. – Entrer aussi la voie. Et puis c'est aussi de permettre à tout un chacun de participer à ce réseau électrique. Jusqu'à présent, je dirais avant qu'on ait le solaire, on avait une énergie, on ne savait pas toujours trop d'où elle venait. Ça c'est en train de changer, c'est des choses qui sont positives, c'est que les gens ont plus de sensibilité à cette énergie aussi, si c'est eux qui la produisent. – Non, non, puis derrière si tu tires ce fil-là, ça devient un sujet stratégique, existentiel, très important, un sujet de valeur très très important, et on l'a vu avec ce qui s'est passé depuis un an. – Vous voyez pour construire une centrale électrique, nucléaire ou hydroélectrique, ça met des années, ça met 20-30 ans, alors que le solaire c'est quelque chose d'immédiable. C'est ça qui est… – Pas l'éolien, tu ne t'intéresses pas à l'éolien, il n'y a pas d'éolien dans les montagnes suisses, mais il y en a moins que du soleil. – L'éolien, c'est très très intéressant, mais on va tout de suite dans des plus gros systèmes. – Tout à fait. – Merci pour tout ça Loïc. – Merci beaucoup. – Et puis donc, bonne transmission chez Studeur, Studeur on dit. – Studeur. – Studeur, Studeur. – Studeur et Notech qui nous accompagnaient sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021